Bonjour tout le monde ! Ah, voilà, voilà ! La Loa Via, le 13 mai prochain, donc c'est déjà du passé, c'était hier, la fin de la liberté d'expression en France. Pas mal la photo, qu'est-ce que vous en pensez ? Et oui, on y arrive, petit à petit. Qui, à priori, allait passer. J'écoutais, comment il s'appelle, Florian Philippot, qui parlait justement de la gravité de la situation. Et oui, voilà, donc, on y est, on approche de plus en plus de cette nouvelle gouvernance mondiale. Tout un système qui se met en place par ces gouvernements, toujours pareil, voilà, quoi. Donc, les amis, il faudra faire attention à vos contenus, hein, parce que là, dans la loi, bien sûr, je peux comprendre que dans une loi, il y a des choses comme, par exemple, le racisme, les propos injurieux, où toute chose, effectivement, qui peut toucher au modèle éthique des gens doit être sanctionnée. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là, bon, ça va au-delà. Ça va au-delà. Sachez que les grandes plateformes comme YouTube, Twitter, Facebook, Instagram et bien d'autres réseaux sociaux vont être concernées et risqueraient de payer de lourdes amendes. Alors, moi, je me suis aperçu, même ce matin, que certains sites sont coupés. Et il y a une loi, vous irez voir sur Planète 360, je pense que ça va être aussi, ça doit, sûrement, ça doit peut-être être un annexe de la loi Avia, qu'à priori, à priori, ils pourraient couper les blogs. Donc, il y a des personnes, ils ont des soucis à se faire, vraiment des soucis à se faire. Ça veut dire qu'ils pourraient avoir même une autorisation pour couper des blogs. Je pense à certains youtubeurs qui ont créé des blogs, justement, et qui risqueraient, dans leur liberté d'expression, d'être coupés dans leur élan. Oui, la situation est extrêmement préoccupante cette fois-ci. Elle l'était déjà, mais là, elle l'est encore plus. Car le droit à l'expression est un droit inaliénable. Chaque humain a le droit d'exprimer des convictions. Bien sûr, en ayant un respect pour ses interlocuteurs, pour les personnes avec qui il interagit, c'est normal. Mais le droit de l'expression, ne pas être d'accord avec tel point de vue ou tel point de vue, c'est un droit. Voilà, et bien, ce droit va nous être enlevé. Donc, les amis, il faut vous préparer, vous préparer vraiment là, il faudra vraiment se préparer à changer, d'essayer de trouver des solutions alternatives, si on peut. Alors, il en existerait peut-être. Certains parlent de Rutube, par exemple. Mais Rutube, c'est pareil, Rutube, bon, ce n'est pas si fiable que ça. Et puis, en plus, ce n'est pas très bien fait, je trouve. Après, vous avez peut-être d'autres solutions libres, pourquoi pas. C'est pour ça que moi, je suis un fervent défenseur du libre, du libre, c'est-à-dire notamment des systèmes d'exploitation comme Linux, FreeBSD. Voilà, moi, je suis beaucoup plus pour justement ce genre de médias qui est le libre et qui permet effectivement de faire de l'open source, si vous voulez, et d'ouvrir le code, par exemple, en informatique. Mais ça peut être du libre dans tous les domaines, dans les réseaux sociaux. On peut appliquer ça dans la médecine, dans plein de domaines, voilà. Évidemment, ça échappe après au contrôle de l'État ou d'autres organismes. Mais là, la situation est quand même assez critique. Là, vraiment, là, ça va être du lourd. Sachant que si, par exemple, vous avez un contenu, si on a un contenu qui ne plaît pas, YouTube, je crois, YouTube ou le média en question a à peine, je crois, 24 heures. C'est même une heure que disait Florian Philippot sur certains sites, sur certains blogs. ou dans lesquels vous devriez une heure, vous imaginez, une heure pour retirer ce que vous avez dit, etc. Donc, si les réseaux sociaux ne s'appliquent pas à ça, ils risquent de lourdes amendes. Mais là, la richesse des contenus, si vous voulez, sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube et Facebook. Alors, Facebook, face de bouc, on a compris. Bon, Facebook, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais il va y avoir une pauvreté dans les contenus qui est énorme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez une chose. Prenons, par exemple, le cas de YouTube. Aujourd'hui, YouTube, depuis déjà un certain temps même, vous avez tous les grands médias qui sont de plus en plus incrustés dans YouTube. Vous prenez BFM TV, ils ont leur chaîne. Vous prenez CNews, ils ont leur chaîne. Vous avez le e-médiat, vous avez toutes sortes de... Bon, alors, e-médiat, c'est encore autre chose parce qu'il y a quand même une liberté pour le citoyen, des informations beaucoup plus vraies, je pense. Mais là, la situation, voilà, ça veut dire que tout... Même YouTube, et même si, effectivement, je dirais en anglais le Deep State, veut effectivement empêcher maintenant toutes ces choses-là qui vont se produire et qui se produisent inévitablement sur les réseaux sociaux, ça risque d'être, vous voyez, piquant, comme le barbelé sur la langue, là. Donc, ouais, ça va être tendu. Ça va vraiment être tendu. D'ailleurs, je parlais, il y avait quelque temps que YouTube, j'y serais de moins en moins. Ben, voilà, quoi. Voilà, déjà, on a tous ces trolls qui traînent un petit peu partout pour pouvoir vous sanctionner, etc. Donc, on voit bien que là, c'est terminé. Le droit à l'expression, le droit... Alors, on ne peut pas être d'accord avec ce que disent les gens. OK, mais les gens ont le droit de s'exprimer. Tant que ça ne va pas déborder sur des choses qui sont inacceptables. Voilà, c'est tout. Mais c'est grave parce qu'en fait, on est en train d'enlever la liberté. Alors, vous voyez, maintenant, il y a le confinement. Maintenant, il y a une espèce de... Comme si les gens, en fait, étaient enregistrés dans un truc. Les gens portent le masque partout. Alors, bon, le port du masque peut-être dans des endroits confinés. Bon, ben oui, admettons. Mais vous savez que ce n'est pas bon pour la santé, le masque. Vous réinspirez votre gaz carbonique. Ce n'est vraiment pas bon du tout pour la santé. Attention, surtout s'il n'y a pas de système de filtration. Si vous avez des masques genre Roll Rolls, là, FFP3, oui, vous avez des systèmes de filtration. Là, vous pouvez changer votre filtre. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, les filtres, les masques chirurgicaux, par exemple, ce n'est pas très bon. Donc, non, quand vous êtes dehors, pourquoi porter un masque ? Ça ne sert à rien. Et puis, c'est une manière. Le masque, c'est aussi, vous voyez, le nouvel ordre mondial. Ça veut dire aussi le masque, taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Et on vous dévisage un masque. Donc, abat les masques, comme dit l'expression. Ah oui, abat les masques. Très bonne expression, d'ailleurs. Abat les masques. Parce que oui, il faut peut-être être prudent. J'en conviens. Alors, en plus, vous avez... Alors, c'est vrai que je diverge un peu de sujet. Mais par rapport à la loi Avia, c'est sûr, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir. Mais vous avez vu que l'OMS a dit, là, ce matin, je regardais dans 20 minutes, ils disent que le virus va rester en permanence. Oh, c'est quoi, le truc, là ? Vous voyez, on voit bien qu'ils préparent tout ça, parce qu'il y a l'écroulement financier, etc. Vous allez voir la rentrée, là, en septembre. Ah, mais ça va être du coton. Ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Les vacances, ce n'est pas certain que vous les ayez, vos vacances. Sachant qu'il y a eu deux mois de confinement, il n'est pas sûr que les gens aient entièrement leurs vacances, voire pas de vacances. Sachant, en plus, que le MEDEF et tous les systèmes liés au travail, etc., vont demander de tripler, aux gens, ils vont demander à tripler leurs efforts. Waouh ! Ah, ça va être du lourd. Ah, je vous dis, ça va être du lourd. Les années qui sont à venir, là, ça va être du lourd. 2021, 22, 23, 24, là, tout ça, 25, là. Ouh là là, ça va être du lourd. Voilà, quoi. Voilà où c'est qu'on en est. Après, les gens ne réagissent pas, ils trouvent ça normal. Et puis, vous voyez, ça se fait petit à petit. Vous savez, c'est l'histoire de la grenouille. Vous connaissez cette histoire de la grenouille qui est tranquillement en train de nager à la surface de l'eau, pépère, elle est cool et tout. Puis, vous mettez le feu tranquillement, ça chauffe. Oh, c'est un petit peu tiède, elle est bien jusqu'à ce qu'elle finisse par bouillir. Voilà, puis elle finit par mourir. Par contre, si vous prenez de la grenouille, vous la mettez directement dans de l'eau bouillante, elle va avoir un geste salvateur. Elle va sauter et puis voilà, elle va pouvoir sauver sa vie. Là, on est là. C'est fini, là, les amis. C'est terminé. Là, maintenant, il faudra faire, voilà, très attention. Alors, ouais, ça devient un véritable désastre en la liberté d'expression. Vraiment un désastre. Voilà, donc, que vous dire de plus ? Que dire de plus ? Il n'y a rien à rajouter. Allez voir, si vous voulez, la vidéo de Florian Philippot. On aime, on n'aime pas Florian Philippot. Il a fait un parti, je crois qu'il est patriote, très intéressant. Mais je trouve que ce jeune-là a des analyses assez approfondies, j'aime bien. Il fait plutôt leader, je trouve. Il a un côté un peu leader, Florian Philippot. Alors, on pourra peut-être lui reprocher son passé, qu'il était effectivement au Front National à l'époque, vous vous rappelez. Mais il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder ce que vaut la personne, etc. Voilà, donc, écoutez, que dire de plus ? Bon courage à tous. Pour ceux qui ont des contenus, qui ont des chaînes YouTube, il va falloir être vigilant. Voilà, et puis, de toute façon, quand bien même, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer aussi. De toute façon, tout ça, ça va mal se terminer. Tout ça, ça va mal finir. Un jour ou l'autre, un jour ou l'autre. Ça prend le temps, vous savez. C'est, comment dire, je prends toujours cet exemple. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Quand bien même que la vérité met plus de temps pour arriver, mais elle finit par arriver. Et puis, si la France doit se retourner, elle se retournera. Voilà, bon, bon courage. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, profitez du beau temps. Là, en ce moment, il ne fait pas très chaud. C'est un petit peu, je crois, les 5 glaces. On appelle ça, je crois, les 5 glaces. Ça dure 3-4 jours. Mais les températures vont remonter, je crois, à partir de demain. Voilà, et bien, bye bye à tous. Et puis, je vous dis à plus. Au revoir. Sous-titrage ST' 501